Musique 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 Arrosable Monsieur le Président Vive le gouvernement Musique 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 Dans la Constitution, nous allons casser les papouas. Bonjour à tous les papouas, bonjour à toutes les papouases. Nous démarrons une semaine sainte de dépoporisation. J'envoie beaucoup d'amour, nous envoyons beaucoup d'amour. Et nos encouragements à toute la communauté chrétienne, c'est la semaine sainte. Puisque Dieu nous accordait sa miséricorde et ses grâces. Oui, vous êtes sur NCI et vous suivez la seule émission de dépoporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est moi, DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà, bonjour à madame la gouverneure de Beret City. Karina Steyl, Karina Steyl. Ta job. The queen of Beret. Venis, venis, dormez, 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 à la maison. Va faire de tchèpe, va bien, va bien. T'es en genre. Ça va, Karina ? C'est tout le week-end ? Oui, tranquillement. T'es sortie ? Non, je ne suis pas sortie, ça fait un moment quand même. Tu vas sortir. Non, je ne suis pas sortie, mais ce dimanche, j'étais à l'église. Il y avait le culte du dimanche de Rameau et tout ça, et voilà. Non, quand je parle de sortie, je parle du P.A. Non, ça fait un moment. Quand même, on va répondre à l'activité. J'ai réorganisé ma vie. Alléluia, le Seigneur est suscité. Qu'est-ce que s'est passé dans ta vie ? Si ta vie est réorganisée, je veux faire des économies. C'est bien. Il y a là, ça demande beaucoup de champagne, il n'y a pas de... Ah, d'accord. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la cour familiale. Bonjour, Ozone. Oui, bonjour. La cour familiale. Ça va, Ozone ? Je crois que ça m'inquiète. Non, 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 t'inquiète pas, ça va, tout va bien, tout va bien. C'est bon, tu tiens le coup ? Oui, ça va. D'accord, ok, magnifique. Alors, samedi, Max Gradel a joué son dernier match avec la Côte d'Ivoire, c'était en amical contre le Bénin, et il a même marqué un but. On regarde. Ils sont arrêtés. Ils sont vus face au Camelot en 2015. Allez, c'est parti. Gradel, c'est tout fort ! Pour l'égalisation, Max Solé Gradel, ce coup fort ! Vraiment, en fait, quand ton cœur est blanc, mais les choses qui t'arrivent, même si c'est inexplicable, quoi. Regarde. Bon, attendez, on va revenir dessus. Dans ce même match-là, un hommage lui a été rendu. On regarde aussi. Regardez, regardez, moment d'émotion. Moment de grande, grande, très grande émotion pour cet homme. Ce grand homme. C'est magnifique. Qu'est Max Solé Gradel, que nous avons vu venir, cette équipe nationale qui a pris très, très vite sa place. Regardez ce passage de témoin. C'est fort, c'est fort, ce moment, ça donne forcément des flux. Forcément, il est arrivé sous François Zahoui et tout de suite. Alors qu'il y avait des grands noms, tels que Kadel Keïda, eh bien, il a pris tout de suite sa place. Et il a permis à la Côte d'Ivoire de croquer de l'or pour, à deux reprises, en 2015 et en 2023. Allez, on va chercher le trophée de la dernière quale remportée. Merci, merci, merci Max Solé Gradel pour le service rendu à la nation. Alors, pour info, Max Gradel a disputé son premier match avec les éléphants le 27 mars 2011. Et c'était contre le Bénin. Et son dernier match, c'est encore contre le Bénin. Alors, que retenez-vous de la carrière de Max Alain Gradel avec la Côte d'Ivoire ? Karina ? Très belle carrière, Molo. Ça fait plaisir. Et puis, c'est un exemple de performance, de persévérance. Parce que Max Gradel, c'est autant des drouba quand même. Max Gradel, c'est depuis le temps des drouba, Didier et tout. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté fort, mentalement, physiquement. J'ai eu envie de pleurer aussi quand je regardais. Non, 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 je n'ai pas les lames aussi. Je suis juste ému. Voilà, très belle carrière. D'accord, au jour d'Afrique Bomba. Très, très belle carrière. Max Gradel, il a été constant. Il a toujours été présent quand on a eu besoin de lui sur le terrain. Il a toujours mouillé le maillot comme il le faut. Franchement, moi aussi, comme Karina hier, j'étais très ému de voir tout ça là. Et surtout, de le voir marquer un but. Parce qu'il aurait pu ne pas marquer. Mais tu vois comment il a célébré son but ? Le match, c'était samedi. Oui, le samedi. J'ai dit quoi ? Hier. Mais je suis encore... C'est le carrière qui fait ça. Non, je suis... On y va au Zona. Et oui, parce que c'est pas évident, tu vois. Ce n'est pas qu'une coïncidence, mais c'est grâce à sa performance qu'il a marqué le but. Il en a l'habitude. Et franchement, c'est une fierté pour sa génération. Marc Salin-Gradel, exemple de résilience, de persévérance. Un garçon humble, vous le savez tous, tout le monde le dit, il ne triche pas quand il est en sélection. Il vient, il porte le maillot, il mouille le maillot et il est sorti par la grande porte. Tu vois, ça, c'est... il n'y a vraiment rien à dire. Ça, c'est la marque des grands au Zona, n'est-ce pas ? La symbolique me fait sourire un peu. Il a commencé avec le Bénin et il a terminé avec le Bénin. Son premier match avec le Bénin, son dernier match avec le Bénin. Donc, il doit aller s'agir de la Bénin. Peut-être que c'est un signe, je ne sais pas. Et puis, c'est le symbole de toute une génération. Tu l'as dit, Karina, il a commencé avec Drogba Didier et tout ça. Il a traversé les générations. Il est resté le même. Il a toujours reprendu présent, comme Ozone l'a dit. Et puis, on ne peut que vraiment la flottir. Deux fois champion d'Afrique. Deux fois champion d'Afrique. C'est rare. C'est rare. Ils ne sont pas beaucoup, non ? Je crois qu'ils sont... Pour ce que je sais, il y a lui, Serge Aurier. Aurier, oui. Il y a qui d'autre ? Je ne sais pas. C'est les deux, hein ? Oui. Ça me vient prendre. C'est les deux, je pense. C'est les deux. Alors, selon vous, est-ce que c'était le bon moment pour prendre sa retraite internationale ? Karina ? C'est beaucoup d'années de carrière internationale, quand même. Je pense que ça a été le bon moment pour lui. Parce que s'il a décidé de sortir par la grande porte, c'est parce que c'était le bon moment. Sinon, Gradel est encore jeune, hein ? Il a encore toute sa force, il est encore performant et tout. Il pouvait même continuer, mais après, il y a la jeune génération qui est là. Il y a des gens qui sont... Il y a des joueurs qui sont là, qui sont talentueux, à qui on doit donner aussi la chance. Voilà. Parce que Mars Gradel, comme on a dit tout à l'heure, c'est depuis Drogba jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut faire la place aussi aux plus jeunes et tout ça. Voilà. Et il est sorti par la grande porte, Moulou, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, un but avec le Bénin, tu sors là, tu ne joues plus. Mais c'est une fierté. Voilà, moi, je pense que... Bonjour, Nafrique Béba. Oui, c'est vrai, c'est le bon moment. Mais moi, j'aurais aimé encore le voir, peut-être réaliser un exploit historique, c'est-à-dire de prendre une troisième... Peut-être même la coupe du monde. Bon, ouais. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aurais aimé voir ça, ça allait être vraiment historique, mais il faut savoir partir aussi. Tout à fait. Il faut savoir partir. Je veux rebondir dessus. Il ne faut pas attendre que les gens t'insultent pour partir. Voilà, tu ramènes l'histoire, mais négativement. Il ne faut pas attendre que les gens te poussent à partir. Voilà. Et là, je pense que tout est une question d'organisation. Je pense qu'il a organisé sa carrière, il a jugé bon de l'arrêter en ce moment-là. Et il a même organisé son départ. Son départ, bien. Mais regarde comment ça s'est passé. Il y a tout le monde qui fait une haie pour l'applaudir. Il récupère la coupe d'Afrique qu'il brandit aux yeux de la foule et tout ça. Et puis, il y a tout le monde qui l'applaudit, il y a tout le monde qui l'embrasse, il y a tout le monde qui le félicite. Mais on ne peut pas demander mieux, tu vois. Il s'est organisé, il a jugé bon d'arrêter maintenant. Et puis, je pense que pour moi, que c'est le bon moment. Il va profiter pleinement de sa famille et puis de gérer ses autres activités. Et puis de sa carrière en club. Ben voilà. Alors, Gradel est l'un des footballeurs les plus chantés par les artistes. Quels sont les liens avec les gars du showbiz dans le milieu ? Moi, j'ai déjà chanté Gradel, j'ai chanté plusieurs fois. Donc, quels sont vos liens ? C'est quoi vos liens ? Oui, je le côtoie. Je l'appelle mon grand frère, mon grand frère. Voilà, j'ai même ses maillots. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux, quand je porte les maillots de son club. Je ne suis pas n'importe qui, on passe ça au marché. Donc, si j'ai le maillot, c'est parce qu'il m'a donné le maillot. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu as été feuilleté ? Oui, je suis feuilleté toujours. OK. Non, j'ai reçu ta question. Je suis souvent feuilleté parce que, bien évidemment, je chante son nom. Et c'est quelqu'un qui soutient, même à la base, ce n'est pas parce que les gens chantent son nom. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui aime voir les gens heureux, qui aime aider et tout ça. Je pense qu'être Ivoirien dit le show, dit la danse, dit la chanson. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien la musique. C'est pourquoi il a beaucoup chanté. Les feuilles étaient à hauteur de combien, Karina ? Non, non, je ne peux pas te dire. À peu près à combien ? Tu peux poser la question aux zones, s'il te plaît ? Aux zones en Afrique ? Non, tu peux continuer ton... Non, non, il peut continuer aux zones. Continuons le débat. Alors, bon, selon toi... Il fait partie des artistes, des footballeurs les plus chantés par les artistes. Mais ce n'est pas anodin parce que, simplement, d'abord, les footballeurs, ils aiment la musique. La musique. Ils aiment tous la musique. Et les artistes aiment bien des footballeurs qui sont aussi artistes dans leur domaine du football et qui excellent, tu vois. Quand tu excellent, les gens chantent ton nom, même sans te connaître. Il y a plein... Tous les artistes qui chantent son nom ne le connaissent pas forcément personnellement. Mais c'est un hommage qu'ils lui rendent. Voilà, c'est un hommage qu'ils lui rendent. Et je pense que lui aussi, il leur rend ça bien aussi. Oui. En tout cas, beaucoup de respect pour toi, mon frère, Max Gradel. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et puis, bravo, bravo, bravo. Chers amis, aujourd'hui, c'est lundi. Et vous savez que les papos jonchent le long du bureau du président. Allons découvrir maintenant le sommaire. Et c'est très méchant. Au sommaire des showbuzz. Deux ans après Phoenix, José prépare un autre projet de renaissance. Un projet qui, dit-elle, marquera le début d'une nouvelle ère musicale. Rémi Adam, proche du mariage. Des indices font penser que le chanteur va suivre Safarelle et Baby Philippe. Tiens, ça tombe bien. Il sera sur ce plateau pour nous en parler. Miss Côte d'Ivoire, Sud-Komoé 2021, elle a des projets pleins à tête. Miss Kadi Kinnoui-San va nous les dévoiler. Il est temps de recevoir nos premiers invités de la semaine. L'un est artiste-chanteur et l'autre est Miss Mannequin et actrice. Recevons, comme on sait les phares en Papouasie, Rémi Adam et Miss Kadi Kinnoui-San. Rémi Adam et Miss Kadi Kinnoui-San. Et Rémi, à chaque fois qu'il arrive ici, a un style particulier. Bonjour, prenez place. Voilà, une histoire de chorime maintenant. Vraiment. Un souffle à toi, des forces. Rémi, ça va bien ? Très bien, président. Content de te revoir en Papouasie. Très content d'être à nouveau dans mon pays et de vous revoir. On ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Dans son pays ? Oui, mais c'est Papouasie. Oui, c'est Papouasie. Ça va, c'est le mieux pays du monde. Oh ! Je fais ce que je peux pour vraiment rendre mon pays fier ? Effectivement. Miss Kadi Kinnoui-San, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, non, tu peux m'appeler président. Bonjour, monsieur. C'est président. Bonjour, président. Détends-toi. Tout va bien se passer. Détends-toi. Alors, je sais que c'est pour la première fois que tu viens en Papouasie. Oui. Et ici, la constitution de notre pays dit que, quand on reçoit un invité pour la première fois, le premier ministre que voici doit présenter le pays à nos hôtes. Monsieur le Premier ministre, à vous de jouer. Miss Kadi Kinnoui-San, ça va bien ? Oui, ça va. Bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Justement, le Bénin. Le Bénin, il revient pour le... Entre le Kazakhstan et le Bénin, c'est 7 milliards d'habitants. Ici, notre pays est dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie, il s'appelle Didier Moulekoukou. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Elle s'est saillée la fois. Il ne faut pas avoir peur. Ça vient. OK. Notre capitale, c'est Bérecity, dirigée par notre belle gouverneure, Karina Steyl. Bonjour. Applaudis. Et puis, la constitution de notre pays est gérée par le premier ministre que je suis. Je suis au Zona Afrique Bamba, nommé par décret ottoman spirituel. Malou. Ouais. Ici, nous avons beaucoup d'argent. OK ? C'est un pays très riche. Notre monnaie s'appelle les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. Ce qui fait de nous le pays le plus riche au monde. OK. OK ? Notre dévise, c'est union, discipline et impaporisation. OK. Tu dois faire très attention. Attention, j'ai oublié notre... Sénatrice. Sénatrice. Sénatrice qui est en ville, qui nous a justement ramené des papos sur toi. Elle s'appelle My My Blood. Pas applaudi, pas applaudi. Non, ça va aller. Il faut faire très attention à tout ce que tu vas dire ici, parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. OK. Ça va, des questions ? Non, ça va. Ça va pour l'instant. Tu es prête ? Oui. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, maintenant que tout le monde sait où il a mis ses pieds, on peut commencer notre entretien. Rémi Adon, le 21 février dernier, tu as eu 19 ans. Oui, exactement. C'est vrai ? Oui. Parce qu'il faut dire que ce jour-là, c'était un jour assez particulier. Parce que quand tu as 18 ans, on te dit que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Tu n'es pas adulte, en fait. Et j'attendais vraiment cette année de plus. Et quand j'ai eu vraiment mes 19 ans, honnêtement, je suis... Je me sens différent. Attends, 19 ans, là ? C'est 19 ans comment ? C'est 19 ans, 19 ans ou bien ? Non, 19 ans. Toi, tu as 19 ans ! Quoi ? Mais si je coupe mes cheveux, là, j'ai un visage de bébé, hein. Justement, c'est pour la carrie, en fait. C'est pour la carrie, j'essaie de mettre tout ça. Karina, ton voisin n'est pas sérieux. Oh ! On va te montrer une photo. T'as-nous dit que tu avais quelle âge de la photo, là. Et c'était à quelle occasion ? Ici, là ? Bon, ici, là, il y a 19 ans. Rémi aussi ? Non, là, j'avais quoi ? 13. Tu avais 13 ans ? 13, ouais. C'était à quelle occasion ? C'était lors du tournage de la saison 4 de Teenager. Et voilà, dans la série dans laquelle j'ai tourné, qui est en ce moment disponible en diffusion sur NCI. Voilà, donc, ouais, c'était ça. Donc, tu n'es pas encore... Enfin, tu es majeur, maintenant. Ouais, je suis majeur. Il est majeur ? Depuis l'année dernière ? Depuis l'année dernière, je suis majeur. Deux ans, deux ans de majorité. Voilà, donc là, c'est bien majeur. OK. Toi, tu es majeur depuis 50 ans. Excuse-moi, la culotte, la culotte, la culotte, la culotte, elle est encore là ? La culotte, en vrai, c'est une culotte que je vais garder. Parce que je compte l'encadrer demain. Soit je la vaux aux enchères, soit je garde. C'est très saski, hein ? C'est saski. Saski. Pourquoi à chaque fois, tu as tendance à faire référence à moi ? Juste moi. Mais parce que tu as une référence. Parce que c'est une attaque contre le président. Ça va, il est majeur depuis 50 ans. D'accord, vous autres. Un ancien majeur. Alors, Miss Kadik, en 2021, tu t'es présenté aux élections... Au concours. Au concours. Au concours. L'élection présidentielle. L'élection. Attends. On ne peut pas qu'elle dit présenter, là. Il n'a plus envie de dire élection. Élection, oui. Tu t'es présenté au concours Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Qui t'a poussé à te présenter ? J'avais envie de me présenter à Miss Côte d'Ivoire. Et puis, mes proches me disaient, il faut que tu participes à Miss Côte d'Ivoire. On trouve que tu es belle. Tu peux gagner. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis petite. Oui. Nous, on tient à te répéter que tu es très belle. Ils ne t'ont pas moitié. Merci beaucoup. Mais détends-toi. Je suis détendue. Voilà. Je suis détendue. Alors, tu as été élue lors de la présélection de Sud-Koumoui, à Boisseau. Mais au final, c'est Olivia qui l'a remporté. Alors, il t'a manqué quoi pour gagner ? Honnêtement. Honnêtement, je dis, je n'écoutais pas les conseils des personnes qui étaient avec moi, dans mon staff en fait. Quand j'avais envie de faire quelque chose, c'est ce que moi j'avais envie de faire que je faisais. Alors qu'eux, ils avaient beaucoup plus d'expérience par rapport à moi. Donc, voilà, ça a été ça. Et puis, je n'étais pas... Je viens de reconnaître ses erreurs. Qu'est-ce qu'ils te disaient que tu ne faisais pas, que tu avais envie de faire... Par exemple, il y avait des apparitions sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Il y avait des photos que je n'avais pas forcément besoin de poster. Et puis, il y a l'entraînement aussi qui part avec, que je ne faisais pas vraiment. Je faisais semblant de faire alors qu'il faut le faire, en fait. Et puis, il y a l'anglais. Est-ce que tu parles anglais ? Non. Ah, c'est là où elle a mis le pion. C'est déjà le problème. C'est un peu ça, je ne parlais pas à parler anglais. Si, il y a ça, il y a ça. Ah oui ? Oui, il y a ça. Mais est-ce que l'anglais fait partie des critères pour être mis en compte de droit ? Non, ce ne sont pas des critères, je veux dire, c'est le point de plus. C'est un point de plus. C'est le point de plus. Un avantage. Parce que tout le monde parle français. Ah non, mais c'est toujours bon. Si, si, il faut le dire. C'est pas anglais. Ah, le good night. Oui, Kadiq, c'est ça, non ? Je veux dire que vous toutes, vous toutes, pardon, vous parlez français. Coup de quoi ? De toutes. Vous toutes, vous parlez français. Maintenant, s'il y a une qui se démarque, qui parle bien anglais. Oui, c'est un plus. C'est un plus, donc ça peut te propulser. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais pourquoi l'anglais ? Pourquoi pas se faire démarquer par sa langue maternelle, par exemple ? Pourquoi forcément l'anglais ? Pourquoi quelqu'un, si une miss vient, elle parle français, elle parle peut-être en baoulé ou en béthé, je ne sais pas. Ça peut être original aussi. Est-ce qu'à l'international, tu n'as pas dit parler du... On parle maokan, là-bas. Non, moi, je parle de l'authenticité. Quand on dit Miss Côte d'Ivoire, quelqu'un qui parle anglais... Non, ce que je veux t'expliquer, c'est le contexte. C'est le contexte. Là, il fallait sortir un message en anglais. Mais on n'a pas mis en exègue les valeurs... Après, celle qui va être mise va aller représenter la Côte d'Ivoire. Justement, voilà. Mais quand tu finis de faire ça, il faut nous montrer que tu parles ta langue maternelle aussi. Ça, il y a deux concours pour ça. Mais Karik, toi, tu parles ta langue maternelle. Ça a quoi les sacs ? Elle est passée devant toi, là. Tu as vu, mais là, tu vois, elle ne parle pas sa langue maternelle. C'est toi, là, tu as choqué. Non, je comprends, mais je parle un tout petit peu, vraiment. Un tout petit peu ? Oui. En un petit bas ? Oui. Non, je n'en ai pas eu. T'as vu ? Karina. Non, tu pensais, ça va, non ? Oui, ça va. Mais toi, tu es bien placée pour savoir ça ? Si, si, bien sûr. Toi, tu es une femme... En fin d'année dernière, tu étais au Ghana avec Stone Boy, si je prononce bien le nom. Tu sais quoi ? Stone Boy. Oui, c'est bien prononcé. C'est lui qui t'a invité. Au Ghana ? Je compterais. Non, là, tu parles de Rémi. Ah, c'est Rémi Adam. Oh ! La lucidité ! Il y a interférence. Toi, t'as dit que tu ne fais plus payer un tas dessus. Fais-moi caler, c'est qu'elle t'a invité, ça ! Elle t'a pas dit l'invité, monsieur le Président. Elle t'a fait rien. Karina, t'as dit, oui ! C'est ça, là ! C'est ça ! Elle t'a fait rien. C'est lui qui t'a invité au pied. Ouais, c'est Stone. Tu étais allé faire quoi là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Oh, vraiment ! Oh, Karina, t'as dit que tu as été déconçue. Alors, qui t'a invité ? Ben, c'est Stone lui-même. Il faut dire que Stone, c'est le numéro 1 au Ghana. Yeah, ouais. C'est le numéro 1 des artistes au Ghana. Et il avait son concert qu'on appelait le BIM Festival. Le BIM Concert, voilà, en décembre, au stade d'Akra. Devant plus de 40 000 personnes. Wow ! Donc, voilà, aujourd'hui, c'est plus qu'un artiste concert. C'est plus de l'amitié. On est comme des frères aujourd'hui. Donc, il m'a invité et puis j'ai répondu présent. Donc, je pense que pour moi, c'était une espérance vraiment formidable et particulière parce que... Donc, tu parles anglais, Rémi ? Ouais, on va dire, je me débrouille. Tu te débrouilles ? Ouais, je parle couramment l'anglais, on va dire ça. Je parle l'anglais courant. Ouais. Voilà. On peut converser un peu en anglais ? Bien sûr. Of course. Attends, je me... Oui, il est tombé. Il est frère, je te dis la même. Je suis là. Je ne veux pas qu'on fasse en président. Non, il ne faut pas que je tombe. Parle bien. Ok, on va. Pendant la Cannes, tu as été très active. Cadi, pourquoi tu ris ? Non, je ris. On va voir quelques images. Jésus. Jésus. Franck, qu'est-ce que c'est ? Viens ! Des mêmes amours à peu près de la sauce grède. Viens, tu apprends tout ! Tu mâches tout, tu laisses rien, papa ! Ils ont des pouvoirs, ça ne pourra pas prendre pour moi. Ils ont fui, ils n'ont pas tenté. Il n'y a pas à fuir, c'est à la mort. Fiu-vous, chicote, dégâlez-yamez ! Fiu-vous, chicote, dégâlez-yamez ! Fiu-vous, chicote, dégâlez-yamez ! Fiu-vous, chicote, dégâlez-yamez ! Il a envie d'aller en boîte. Il reste quelques jours, son mot enniveau à Rosen. Kadiq, tu peux nous expliquer ce qu'on vient de voir ? Parce que selon la Constitution, lorsqu'il y a des images pareilles, nous devons avoir des explications. Surtout là, là. C'est ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-nous toutes ces émotions. En fait, c'était l'euphorie, vu que la Côte d'Ivoire, enfin, le Maroc avait gagné son match. Si le Maroc gagnait, la Côte d'Ivoire était qualifiée. Donc, j'étais contente. Et j'ai tenté de faire ma vidéo pour exprimer ma joie. Et puis, l'enfant, il est venu se mettre devant. Et donc, je vais déclarer. En fait, toi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. On te donne un concert, tu n'écoutes pas. Tu viens de taper un peu déjà. Maintenant, tu as dit à Kessier de venir manger parce que maman, elle n'allait pas aller sur ce graine. En lieu et place. Kessier n'est pas là. Kessier, en ce moment, il est en train de se préparer. Demain, c'est mardi. La Côte d'Ivoire doit affronter le Uruguay. Nous sommes là, aux autres, moi, Karina. Maman parle pour nous aussi. Vous pouvez encore en faire. C'est ça. Il ne faut surtout pas que Mimi Blonde soit là. Ah, là, ce n'est pas bon. Non, il ne faut pas arrêter les pas. C'est là, elle, en train de se préparer. Non, 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 on va nous faire ça. Pourquoi on nous suit ? Kadik, pourquoi ce n'est pas toi qui cuisines et c'est maman ? Pourquoi tu remets tout à maman ? Toi, tu ne sais pas cuisiner ? Si, je vends la nourriture en ligne. Ah, d'accord. C'est moi qui cuisine. Ah, après, vends et puis préparer, c'est pas le même jour. Tu cuisines quoi ? Tu sais faire quoi ? Quelle recette ? Je sais faire foufou, c'est ma spécialité d'ailleurs. Je sais faire la sauce graines, la sauce arachide, la sauce pistache, la sauce feuille. Ceux qui commandent, ils savent. D'accord. Mais non, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Mais non, pourquoi elle est venue aujourd'hui ? Sans la nourriture. Sans sauce. Sans sauce. Je ne comprends pas, tu ne peux pas quelque chose. Regarde ce qu'il va se passer. Tu sais quoi, là, tu es en direct sur NCI, tu n'as même pas le choix. La sénatrice, Marie-Marie Blonde, notre sénatrice, Mimi Blonde, elle va te contacter. Elle va prendre rendez-vous avec toi, venir chez toi à la maison. Nous viendrons ensemble, ok ? Nous viendrons ensemble pour manger des sauces et tout ça. Il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. Pourquoi tu n'as pas venu avec la nourriture en plus ? Je vais vous répondre à la question. On ne m'avait pas prévenu sinon. On a besoin de prévenir. Aïe ! Monsieur le Président, elle a tatoué sur sa main, il dit « I love you ». Jésus ! C'est qui ? Tu loves qui ? Hein ? Tu as entendu, c'est le son que tu n'aimes pas ? Tu as tatoué, tu as écrit sur ta main « I love you », tatouage, « I love you ». Tu aimes qui ? Non ? On dit que tu es là-bas, quand on parle, tu n'entends pas ? Non, je n'entends pas. Tu n'entends pas bien ? D'accord. Ok. Au revoir, Mimi. D'accord. Alors, écoutez, on parle, depuis on parle, c'est vrai qu'on parle. Mais élégé, élégé. Best news. Let's see. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une publication récente sur Facebook, José a fait une annonce, une grande annonce que je vais vous lire. S'il vous plaît, madame la Gouinade Bouazit. Attentivement. Ce mois marquera le début d'une nouvelle ère musicale, où les sonorités vous emmèneront dans un voyage à travers des vibrations mélodieuses. Ce mois exprimera le renouveau et la renaissance d'une José qui partage de tout son être ce qu'elle a de plus précieux. Je voudrais vous annoncer que mon album est enfin prêt et qu'il sortira dans le mois d'avril. Soyez prêts et restez attentifs car la vibe vous emportera. Voilà le beret. D'accord. L'album de José est prêt, elle l'a dit, janvier. Janvier. Alors, madame la Gouinade Bouazit. En 2022, José a sorti un EP baptisé Phénix. C'est-à-dire qu'elle renaît. C'est de ses cendres, on est d'accord. Alors, deux ans après, elle nous parle encore de nouvelles ères, de renouveaux et de renaissance. Comment vous expliquez ça maintenant la Gouinade Bouazit ? Le Phénix renaît toujours de ses cendres, mon loup. Donc, elle renaît encore et encore. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'elle va renaître de ses feux, de ses cendres. Mais comme Karina l'a dit, le Phénix renaît toujours de ses cendres. Et après, José, à chaque étape de sa vie, elle a besoin d'une nouvelle énergie. Elle a besoin d'une nouvelle énergie. Elle a surtout besoin de ramener une nouvelle énergie à ses fans. Donc, c'est ce qu'elle fait si bien à travers ses morceaux et ses vidéos qu'on aime tous. D'accord. Dans sa publication, José annonce un nouvel album. Hier, Sérédier a fait une publication dans laquelle il menace José. Il dit, José, Clarisse, j'exige un bon gaba maintenant et tout de suite. Sinon, je balance tous les sons de ton album. Clarisse, c'est le petit nom qu'il a donné à José. Dans une autre publication, il s'adresse cette fois-ci à Ozone. Mais, ce gars-là, vraiment. Il dit, je vous balance son titre, dès que je romps mon jeûne. Ozone Afrique Mamba, juste pour toi, mon frérot. Ozone, tu as pu écouter... Est-ce que tu as pu écouter les autres ? Non, j'attends toujours parce que son jeûne, lui, son jeûne, en fait, c'est 72 heures. Ah ! Donc, il n'a pas encore fini de rompre son jeûne. D'accord. Donc, on attend. En fait, c'est un genre de jeûne aussi, quoi. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est quel genre de jeûne ? Dans la loup de spiritualité, il faut... C'est quand il y a un certain niveau de spiritualité. Tu fais trois jours, quatre jours, sans manger, sans quoi. D'accord. Donc, le gaba qui l'attendait, le gaba est venu sans cube d'assaisonnement. Oui, oui. Donc, il continue son jeûne. On attend toujours. D'accord. Alors, est-ce qu'on a la date de sortie de la sortie et le titre de l'album ? On n'a aucune information pour l'instant. Pour l'instant ? On attend toujours. Tout le monde attend. Et... On est impatients. Mais je pense qu'on va devoir infiltrer un réseau mystique pour découvrir le titre. Je confie cette mission à madame la gouverneure de Gbarré City. Tu vois, la capture de son truc où il y a les sons, là. Je pense qu'il y a une application qui va nous permettre... Oui, là, cette capture-là. Si, si, si. On doit sortir une application qui va nous permettre de sortir les sons dans sa capitale. Ils ne vont pas voir ça venir. Ils ne vont pas croire ça. En tout cas, on attend avec impatience le nouvel album de José. On sait déjà que ça sera bon. Donc, félicitations d'avance. Alors, Ozone Afrique, est-ce qu'on peut saluer Des Papouas ? Oui, bien sûr, on peut saluer Des Papouas. Je salue Miskone, Miskone Yopogon, la mairie de Yopogon. Je salue l'or du ministère de la Culture, Sonia Kallot, Dieu est bon en bénédiction, qui salue Jésus-Christ, Venance Amani, Noël As. D'accord. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va parler du mariage de Rémi Adam, vrai ou fausse information, et il va nous expliquer ça. On va aussi parler de ce que Miss Kadik Nguessam... Du mariage de Miss Kadik ? Non, pas de son mariage. On va parler plutôt de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle a fait après Miss Côte d'Ivoire 2021. Voilà. Calm down, calm down, calm down. Allez, on revient tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous sommes toujours avec les premiers invités de la semaine, la belle Miss Kadik Nguessam et le célébrissime Rémi Adam. Toujours. Voilà. Il est là aussi. Et sans oublier notre gouverneur chérie, madame la gouverneure de Bourassa City, Karina Steyr. Toujours. Et le premier ministre au zone Afrique, Bamba, Manu. À où ? Voilà. Puisque vous êtes là face à trois. Chers amis, les règles ne changent pas. On a une règle d'or ici en Papouasie, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Je les gire. Non, je les gire. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant. Rémi Adam. Elle a giré. Elle a giré. Elle a giré. Tu as giré. Ton dernier single s'appelle Koutoukou. D'accord. Les amis chantent les boissons de luxe. Toi, tu chantes Koutoukou. Pourquoi ? Tu n'aimes pas le luxe, il me semble. Non, pas forcément. Koutoukou a douqué champagne. Hé ! Non. Koutoukou a douqué champagne et puis... Daiko de champagne. Ne les écoutez pas, les enfants, on ne boit pas l'alcool. Daiko de champagne, ça rend malade. Ça donne des céphalées, des migraines. Koutoukou, non. Bon, il est bon que nous, on ne boit pas. Donc, on ne peut pas savoir. Non, on ne peut pas savoir. Non, mais ce n'est pas de base, ce n'est pas de l'alcool. D'accord. Koutoukou, c'est un spiritueux. Voilà. Tu sais quoi ? Un spiritueux. Ça n'y en a pas ? Non. C'est quelque chose qui te fait... C'est-à-dire que tu te fais voir tes ancêtres parce que c'est quelque chose d'ancestral. Nous, on a sauvé de la crème. C'est un galet. Ah, c'est vrai ! C'est un galet. C'est le frère de Stoneboy. C'est vraiment, tu as chanté. Le Koutoukou, c'est une boisson locale. C'est un... Un spiritueux. Cognac local. C'est l'insecte de tout ce qui est rhum, jean, cognac dans le monde. D'accord, ça marche. Alors, Karina ? Après le mariage, si vous voulez dire, Salatiel. Ah, d'accord. Oui, tu as prophétisé, tu sais. Après le mariage de Safari, tu as fait cette publication. Je vais lire. Je peux lire ou je ne sais pas ? Vas-y, tu peux lire. Tu as dit que tu vas venir prendre des coups pour officialiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est ravi qu'on est passé ce cap et qu'on est... Bon, c'est ça, c'est la publication. Où est la publication ? Bon, réponds à la question. Ben, les grands frères Safari, les bébés, se sont mariés récemment. Et vous savez, dans cette vie-là, à un moment donné, on est appelé à construire une vie de famille. Ben, c'est une vie de couple. Voilà, une vie de couple solide. Mais tu vas venir prendre des coups pour officialiser. Officialiser. Ouais. Tu ne sais pas comment on officialise. Non. Mais tu sais te mettre en couple. Non, en fait, l'officialisation dont on parle ici est quelque chose d'assez discret. C'est-à-dire loin du mauvais oeil. C'est dans ce sens que je dis, je ne vais pas prendre ces coups-là pour pouvoir officialiser. Parce que ça n'a pas... Ça peut être quelque chose qui est exposé si canal, comme les gens le font. Tu vois, un peu dans la discrétion. Et c'est là, tu te rends compte que c'est le secret. Tu vas prendre des coups chez qui ? Ben, chez Safari, les bébés. Tu ne vas pas venir prendre des coups chez Ozone Afrique Bamba qui est mariée il y a 60 ans. Ah ouais ? C'est ça que toi, t'es l'ancêtre, même on est allé prendre des coups. C'est un doya. Ozone Afrique Bamba. Tu veux que ça va ? Ben, vous jouez. Avec qui ? Bon, enfin, tu partages ta vie avec qui ? Est-ce que c'est la fille dont t'as caché le visage ? Ben, ça c'est une photo. Ouais, ils n'avaient pas dit que c'est une vidéo. Non, c'est une photo illustrative. Voilà, parce que j'essaie d'aujourd'hui... Voilà, comme je l'ai toujours été dans la discrétion. C'est elle ou bien c'est pas elle ? C'est elle ou c'est pas elle ? C'est elle ou c'est pas elle ? C'est même photo de Karine à côté de moi, on s'entrait là. C'est plus j'ai dit, je cherche l'amour. Donc, c'est pas d'elle, il s'agit. Non, toi, ce que tu as dit... Non, c'est pas d'elle, il s'agit. Non, c'est ça qu'on appelle illustration. Oui. Mais donc, lui, c'est qui ? Il dit c'est qui ? C'est une actrice ? Mais c'est qui ? Elle, c'est où vous voyez le visage ? Non, c'est pas le visage qu'on sait pas. Non, mais parce que je veux garder la relation secrète. Bon, c'est qui ? Toi, tu veux garder la relation secrète depuis que tu montes tout. Tu montes même ce mèche que tu as débrouillé. Mais pourquoi tu caches ton visage ? Si tu veux cacher, tu veux... Je sais pas, pourquoi tu l'affiches alors ? Je ne l'ai pas affichée. Vous savez, nombreux sont ces personnes publiques-là qui affichent, c'est-à-dire soit leur famille, mais de façon masquée. C'est-à-dire affichée sans afficher. Donc, c'est dans ce sens. Donc, moi, j'ai rien que je ne comprends pas. En fait, c'est pour sa sécurité. C'est pour sa sécurité. Mais donc, c'est elle ? C'est une illustration. Mais non, si c'est une illustration, pourquoi tu caches ton visage ? C'est illustration ? Mais illustration, il y a les... Tu sais comment moi, je souffre dans ces pays ? Illustration, il y a les... Montrer visage. Ah, donc, c'est pas elle. On va aller... On va aller pas à pas. C'est pas elle, mais... Donc, c'est pas elle. Pas que tu bégales depuis... Non, en fait, c'est... Non, c'est pas ça. Karina m'a posé la question en même temps. C'est une illustration. Donc, c'est pas elle. Mais vous ne voyez personne, en fait. Ah, oui, oui. Moi, j'ai un problème. C'est-à-dire, si tu décides de masquer le visage, si tu décides de masquer le visage, c'est qu'il y a Anguille sur Roche. Si tu veux afficher, il n'y a pas de souci. Mais du moment où tu commences, tu masques, ça veut dire qu'il y a... Il y a un problème. Ça s'occupe de la curiosité. J'ai compris. Prochainement, il n'y a plus... Maintenant, quand tu parles de sécurité, tu veux sécuriser quoi ? Tu veux sécuriser qui ou quoi ? Non, c'est pour ça, sécurité, parce que c'est pas quelqu'un que je veux forcément exposer. Mon coup, tout coup, c'est quelque chose que je veux garder précieusement. Pourquoi tu ne te limites pas à faire seulement un poste que de venir nous mettre dans les... De la spéculation. Non, ce n'est pas les spéculations. Parce que là, comme ça, je partage mon bonheur avec les personnes qui me suivent. Selon la structure de la tête, ça ressemble un peu... Ce n'est pas Emmanuel Keïta ? Déjà, parlons d'elle-même. Là ? Non, ce n'est pas Manu. D'accord. Mais vous, vous... Enfin, les gens disaient que j'étais en relation et tout ça. C'est quoi ? C'est mort ou ça continue ? Qu'est-ce que c'est mort ? Le love. Quelle love ? Non, toi, tu n'as pas dit que tu n'as pas compris ? Ah, champion. Tu n'as pas compris ça ? Non, mais on dit des choses... Ah, je comprends pas. C'est plus Emmanuel Keïta. Non, par rapport au projet, par rapport au clip, lui. Ce n'était pas ton moment ? Non. Ok, d'accord. Mais ok, donc maintenant, elle, c'est pas elle, c'est elle. Ça, c'est une photo d'illustration. Voilà. D'accord, ok. C'est un handicap. D'accord, ok. Mais tu as fait... On a vu des photos, tu as fait d'autres, tu l'as finalement officialisé. Tu as officialisé, non ? Voilà, voilà les photos. Tu n'as pas dit que ce n'est pas toi aussi la photo. Vous avez vu dans ça. Là, là, mais on n'a pas caché la... C'est la même. C'est la même. Là, tu viens de la mettre en danger. Dans la photo, elle a mis ses mains sur son visage. Non, mais on voit son visage. Tu n'as pas vu la photo, on voit son visage. C'est qui ? Comme je le partage... C'est une illustration. Mais il a quoi aujourd'hui ? Non, en fait, ce n'est pas ça. Peut-être que ta fille s'appelle... Félicitations, félicitations. Merci. En fait, j'ai fait... C'est une photo, mais c'est un clip. Non, ce n'est pas un clip. Peut-être que ta fille s'appelle illustration. Non. En fait, on a fait la dot avant-hier. Et là, maintenant, on est en face de partie à la mairie très bientôt. Vous avez la dot avant-hier, là, samedi, là ? Oui, d'accord. Félicitations. Je t'ai vu que ça soit. Je t'ai dit, j'ai fait l'aider. Tu penses que tu as... Tu sais à qui tu vas faire, on a décidé. Le 15 février... Non, non, c'est limite à ça, non ? Non, c'est limite pas à ça. Le 15 février, tu as publié cette vidéo. Tu nous expliques pendant qu'on regarde la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vidéo, la question était pour Kadhi. Tu peux nous expliquer c'était quoi, ça ? C'est émouvant. Ah, ouais ? Pourquoi ce lâche sourire ? Ça veut dire beaucoup de choses, hein ? C'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Wow. J'ai reçu un cadeau. Tout simplement. C'est lourd ! C'est lourd ! Tu as reçu un cadeau de qui, maman ? Parce qu'elle peut savoir. Les choses chiffres. C'était un cadeau de qui ? De monsieur. Ah, monsieur ! Après savoir, c'est qui, monsieur ? Non, désolée, je ne peux pas vous dire le nom. Mais en tout cas, j'ai reçu un cadeau de monsieur. Monsieur. Attends, tu es en coupe. C'est un pain, ton pain, c'est un pain secret, c'est ça ? Oui. C'est pas dans n'importe quelle boulangerie. Oui, je le mange discrètement. Il est baoulé, bêté, tout là. Ça, au moins, tu peux nous dire. Au moins, tu peux nous dire. On ne veut pas son nom, mais on veut ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile ? Oui. En tout cas, c'est monsieur qui m'a fait la surprise. Tu es en couple ? Oui, je suis en couple. Depuis combien de temps ? Depuis combien d'années ? Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Depuis combien d'années ? Oui, depuis combien de temps ? Depuis combien d'années ? Nous sommes en couple depuis trois ans. Wow. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc, tu envisages de te marier avec lui ou vous avez préparé le mariage ? Je ne sais pas. Actuellement, le mariage n'est pas forcément dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose que j'envisage pour le moment. Je me concentre. Ce n'est pas pressé quand je le dis pas content ? Oui, ce n'est pas pressé. Je prends mon temps pour le moment. Pour manger ton pain ? Non, pas forcément manger mon pain, mais actuellement... Non, maman, quand même, tu vas te marier. C'est quelque chose qui... Oui. Donc, si jamais tu te maries, tu seras Madame Kofi ou Zadie ou Seri ? Je serai Madame Tan, tout simplement. Madame Tan ? Ah, d'accord. Madame Tan, ça s'appelle Yacouba. Madame Tan, c'est Yacouba. Tan, c'est Yacouba, oui. Mais c'est rare, c'est rare. C'est rare, oui. C'est rare d'entendre une jeune fille qui dit que je ne suis pas pressé pour le mariage. Mais elle a la tête sur les yeux. Oui, c'est rare. Je veux dire... Donc, tu n'as plus un cœur à prendre. C'est scellé, c'est bouclé. Ça fait mes poux. Pour nous dire en même temps, pareil. En fait, moi, j'ai une conception assez bizarre. D'accord. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une conception assez bizarre. Oui, actuellement, je suis... Je partage ma vie avec quelqu'un. Mais tant que je n'ai pas encore la bague aux doigts, moi, pour moi, les gens, ils peuvent tenter, quoi. Non. Non, il n'y a pas une voiture, tout ça, là. Hein ? Il se dit dans la voiture, un fleur. Il ne faut pas me manquer de respect au monsieur. Tu sais qu'il n'a pas de mariage. Non, je ne manque pas de respect au monsieur. C'est qui, il n'a pas de respect au monsieur. Il y a un discours, il y a un discours. Alors, elle n'avait pas répondu à ma question. Donc, tu n'es plus un cœur à prendre. Ton cœur appartient à celui qui t'a offert la voiture. Oui, je l'aime. Tu l'aimes ? Oui. En tenant l'opportunité de lui parler devant ta caméra, tu peux lui parler, tu peux lui parler, tu peux lui donner quelques mots. Et puis, s'il te plaît, s'il te plaît, pour le respect de l'émission et des papouas, tu ne peux pas parler à une caméra. Il y a forcément le nom de ton chéri. Comment tu l'appelles ? Je ne sais pas, tu lui dis. Je l'appelle... Lui et moi, on se sait. Mon tutu battu, je t'aime, bébé. Donc, le gars, il se reconnaît déjà. Il se reconnaît ? Parce que toi qui es là-bas, qui penses que tu es le gars des traduits. Je ne sais pas, je ne sais pas toi. Je ne sais pas toi. Le 14 juillet, tu as fait cette publication dans laquelle tu dis « Team célibataire, restons dignes en ce jour ». C'est vrai que tu es... Enfin, on t'a reposé la question. On veut vraiment que ton cœur appartient à quelqu'un, finalement. Pourquoi le message à la team célibataire ? Parce que tu es flippie, tu dis team célibataire. Je me suis inclue là-dedans parce que je n'ai pas ma bague, en fait. Et ça, c'est un ultimatum que je lui ai posé. Il le sait. Ah non, ça veut dire que depuis trois ans, tu es en train de lui dire de te marier. Non, on parle de me marier, ça ne fait même pas... En fait, je vous explique, ça ne fait même pas... J'ai dit un an qu'on en parle. Donc, moi, je ne suis pas pressée pour le mariage, en fait. Mais au moins, les fiançailles, au moins, je sais que j'appartiens à quelqu'un. Je suis à quelqu'un, tu vois. Donc, on me parle, je fais ça. Non, mais toi, tu dis que... Toi, tu dis que... Tu n'es pas pressée pour le mariage et tu donnes un ultimatum... Pour les fiançailles. Ah, pour les fiançailles ? Oui. D'accord. Tant qu'il n'y a pas encore fait les fiançailles, les gens peuvent toujours tenter. Ces gens qui tentent, quelles sont leurs chances ? S'ils sont concrets. Concrets, ça veut dire quoi ? Dans quel sens ? C'est un grand ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans la concrétisation ? S'il peut... Comment j'ai dit ça ? S'il peut s'occuper de moi, s'il peut m'accepter tel que je suis, s'il peut aller loin... C'est vrai qu'ils sont un genre... Non, par rapport ! Pardonne-moi d'aller plus loin. Je lui dis... Tchutu Batchou, il n'est pas conséquent ? Conséquent, dans quel sens ? Dans le sens où il ne t'apporte pas le bonheur. Parce que là, Ozone... Il ne s'occupe pas bien de toi ? Justement, est-ce qu'il ne s'occupe pas bien de toi ? Est-ce qu'il ne sait pas comme tu es ? Est-ce qu'il a des lacunes ? Est-ce qu'il y a un manque ? Oui, il a des lacunes, ça c'est sûr. Les Tchutu Batchou ! Lesquels ? Quels sont les lacunes de Tchutu Batchou ? Moi aussi, je ne suis pas parfaite, donc je lui ai dit peut-être que c'est ce que j'ai fait qui a fait qu'on est... Non, c'est pas vrai, mais... C'est une lacune, là, c'est quoi ? Non, je ne peux pas dire. Ça, c'est entre lui et moi. Mais normalement, tu dois dire ça comme ça. L'autre qui est tenté, là, lui aussi, va voir si vous passez... Non, je ne peux pas dire ça à la télé. Donc, on retient que Kadik Nguessa est célibataire. Oui, si vous voulez, je suis célibataire. Non, pas si on veut. Bon, oui, Kadik Nguessa est célibataire. Je le dis et je l'affirme. D'accord. Tchutu Batchou, tchutu Batchou, tchutu Batchou. Le Président, ça veut dire que... Oui. On est d'accord que... Non, oui, toi, tu veux dire quoi ? Non, on a une authentification qu'il ne faut pas s'investir. Non, mais après, après, vous n'allez pas l'appuyer. Karina, vous l'avez parlé. Après, vous n'allez pas l'appuyer. Après, c'est une femme comme moi. Effectivement, elle est célibataire. Elle n'est pas mariée. Parce qu'on va lui demander... Je te sens qu'on s'est née. Je te sens qu'on s'est née. Karina, il termine. Il termine, vas-y. On a une preuve incontestable de la main de deux femmes sur ce plateau. Et puis, il ne faut pas s'investir sur une femme. Il ne faut pas s'investir pour... Comment ? Comment ? Tu sais, on n'a pas qu'une preuve, on a une notification. Une notification. Tchutu Batchou, 14 février, on vient de voir une magnifique voiture. Et on dit non, s'il y a d'autres qui sont plus concrets. Mais ça, ce n'est pas un poteau, ça c'est une huraille. Je peux répondre à... Vas-y, Karina. Rémi Adnan, c'est clair qu'elle est... C'est vrai qu'elle est en couple, mais elle est célibataire, oui, parce qu'elle n'est pas mariée. Quand elle va partir remplir un dossier où on va lui demander, sur les papiers, situation matrimoniale, elle n'a pas dit, je suis en couple. Elle n'a pas dit qu'elle est célibataire. Donc, ça n'a pas dit qu'elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, parce qu'elle est une grande fille. Le DG, du coup, comme il a vu célibataire, il peut s'entendre. Ce que Kadhi est en train de dire, Kadhi dit qu'elle, tant que tu ne mets pas le ring... C'est là et ce n'est plus avec elle, en fait. Écoutez-moi, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on s'emballe. Mais pour mettre le ring, il y a des étapes. Je suis en estin, je suis en estin, je suis en estin, je suis en estin, je suis en estin. OK, le ring... On a appris que tu rêves de devenir actrice, tu rêves de faire le cinéma. Tu as commencé déjà ? Enfin, pas que je rêve de faire le cinéma, c'est quelque chose... On m'a dit, Kadhi, vas-y, essaye, tu as du talent. On trouve que si c'est quelque chose qui va te réussir, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer là-dedans ? Et là, je débute. D'accord. Je suis un nouveau-né. Ça se passe comment ? Franchement, c'est passionnant. Si tu n'es pas passionné de la chose, tu ne peux pas le faire, en fait. Of course, d'accord. Donc, voilà, je suis à l'aise. Je me sens là-dedans, en fait. Je suis très contente. Tu viens de boucler... Effectivement, tu viens de boucler un tournage de film il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ça se passait ? Comment on te contacte ? D'où vient le casting ? Ça s'est passé très bien. Bon, je ne pourrais pas donner plus d'informations, mais en tout cas, ça s'est passé très, très bien. Le casting s'est passé très bien. Quand le projet va sortir, je vous donnerai plus d'informations là-dessus. C'est un projet ivoirien ? Oui, c'est un projet ivoirien. Un projet ivoirien ? D'accord. D'accord. Ça sera du lourd. Ça sort quand ? Bientôt. Bientôt. Vous verrez. Tu veux être aussi... Au zone, tu peux me mettre espoir ? Oui, oui, oui. C'est quoi ton rôle ? Principal. Tu as occupé le rôle principal ? Oui. D'accord. Ok, magnifique. C'est bien ça. Au zone. Tu veux être aussi hôtesse de l'air. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour réaliser cet autre rêve ? J'attendais que le projet finisse. Donc là, normalement, il faut que je parte en Afrique du Sud, rejoindre mon papa, vu qu'il vit là-bas. Et puis, prendre des cours d'anglais. Et puis, voilà. Voilà Rémi qui est là. Il parle anglais. Mais Rémi, c'est pour moi, c'est qu'il chante coup tout coup. Ça peut agir sur elle. Alors, la musique, ça ne te dit pas ? La musique ? Non. Non ? Non, non, non. D'accord. Et tu es à fond dans ton métier d'actrice, c'est ça ? Oui. Vécidément, madame. Alors, avec la bénédiction de Scantich, je vais te faire un test. Viens, viens à mes côtés. Viens, tu vas annoncer la pub. Viens rapidement. Viens. Scantich ! Attends-toi à la marche. Voilà. Attends-toi à la marche. Je te tiens la main. Merci. Voilà. Voilà. Donc, tu es là. C'est toi, l'animatrice. Tu lances la pub. Nous allons à la pub. Rires. Rires. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Lancement fait par Tchutu Batu, Kadik Nguessan et notre cher Rémi Adam, qui sont toujours en plateau avec nous. Il est temps maintenant de laisser la place à notre cher Premier ministre pour Show News. Avec la bénédiction de Tchutu Batu, KS Blum. Enfin, le clip Satan sort de KS Blum est sorti sur YouTube. Une très, 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 très belle vidéo. Je vous le dis. Sous-titrage ST' 501 C'est juste un bout d'aller sur YouTube, regarder l'intégralité du clip. C'est un très, très beau travail. Il est resté fidèle à lui-même dans la promotion de ce qu'il fait. Et ça fait du bien de voir ça. Et puis, un autre clip qui est disponible depuis quelques jours, je vais dire quelques heures même. Il n'y a pas quelqu'un qui est 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 quelqu'un. Voilà. C'est Kadja qui est venu très fort. Pendant qu'on était en train de spéculer, de bavarder sur Agato, Agato, Agato. Lui, il a ramené ça et c'est vraiment du lourd. Allez, on regarde. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Le clip est disponible sur YouTube. Allez voir, c'est un délice. Et on attend la sortie du prochain projet de Serge Beno qui s'appelle Atalakou 2x2. C'est très bientôt signé Star Factory. On attend toujours, on attend la sortie. Je pense que ça va apporter un peu d'oxygène au coupé décalé. Bien sûr. Voilà. Allez, on attend ça. Bravo d'avance. Surtout qu'on remarque que les ténors, ils ne va qu'à leurs occupations que de venir rehausser l'image du coupé décalé. Mais je sens aussi que ça sera du bon. En tout cas, on attend. Kadja Kungessa, tu travailles chez quoi en ce moment ? Actuellement, j'ai ouvert ma boutique, ça fait je pense 7 mois, 7 ou 6 mois maintenant. Donc je cherche à développer ma marque. Enfin, c'est des produits cosmétiques, des savons noirs pour les femmes noires, les thèmes marrons spécialement. Donc voilà et puis... Tu veux parler de nous là ? Oui, de vous. D'accord. C'est ça ? Oui, les thèmes marrons. Et puis, à ouvrir mon restaurant. D'accord. Ah mais ça c'est bien. Une bande d'affaires. Entrepreneur. Tu veux développer des activités entrepreneuriales, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, est-ce que tu as un staff, vous travaillez sur... Oui, bien sûr. D'accord. Et il y a surtout ma maman qui a la tête de tout ça. Donc nous sommes trois. Et Tutu Bacu, il n'est pas... Mais Tutu Bacu, il me donne des conseils. Pourquoi vous voulez faire un... Il me donne des conseils. Il me donne des conseils. Si je suis là aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à lui. Parce que forcément, il me donne des conseils, il me propulse. C'est une question de malaises. Mais c'est bien que tu développes des accès. C'est bien. On dit qu'il n'y a de redoutable que celui qui a les idées. C'est bien, c'est bien. Rémi Adanta, qu'est-ce que tu prépares ? Tutu Bacu, là, je sors pour 2024 le premier gros clip de toute l'industrie musicale. Wow. Voilà, comme vous le savez, quand je sors un projet, j'y vais à fond. Donc là, depuis l'année a commencé, je vois que c'est un peu doux. Et même les projets, c'est pas mal. Mais là, je sors le plus gros projet, le premier gros clip de cette année 2024 avec le titre Tutu Bacu. Tutu Bacu. Et après ça, il va s'en suivre la sortie de mon EP. D'accord. Voilà, normalement, après, Tutu Bacu, il y a Bandi qui viendra et Chapalo. Ça va aller très vite. D'accord. Mais forcément, il sait que tu as préparé Frigolo ou bien, sinon. Merci Rémi Adanta d'avoir accepté notre invitation. Tu vas refermer l'émission tout de suite. Avec plaisir. Kadik Nguessan, bonne chance pour la suite de ta carrière et tes activités. Merci beaucoup. Karina, Ozonou, on se parle tout à l'heure. Cher Papoua, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Rémi Adanta pour refermer cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bonne suite de programmes sur NCI. Peace. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501